L'éducation se tourne vers le Conseil de l'État parce que d'abord on a un problème qui est une grande injustice, une grande injustice de rémunération et que nous avons essayé dans toutes les instances où nous sommes représentés et en intervenant directement auprès du ministère de faire changer le ministère de position, de lui faire entendre raison par rapport à notre demande pour les personnels, il a refusé de le faire et dans ces cas là il nous reste une seule solution c'est d'aller en justice et puisque ce sont des décisions administratives nous sommes obligés d'aller devant le Conseil d'État. Et on va défendre les personnels qui travaillent en éducation prioritaire et qui depuis le décret de 2015 mais même avant parce qu'il n'y avait jamais eu le droit, n'ont pas le droit au bénéfice de l'APREM pour tous ceux qui exercent dans les établissements de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire principalement les AED et les AESH qui sont les personnels qui sont les moins bien rémunérés. Et bien maintenant le Conseil d'État doit déterminer combien de temps il va mettre pour instruire cette demande. Il y aura forcément une réponse du ministère pour donner une argumentation et sans doute nous expliquer pourquoi il ne veut pas accorder cette prime aux AED et aux AESH et à la suite de cela il y aura une décision du Conseil d'État. Soit la décision soit positive et à ce moment-là cette décision obligera le ministère à modifier les bénéficiaires et cela permettrait aux AED et aux AESH de bénéficier de cette prime, soit il refuse de donner suite à notre demande. À ce moment-là la situation ne changerait pas. Sous-titrage ST' 501